15 jours de soins gratuits sur les côtes gabonaises, cette caravane traduit parfaitement la bonne santé de la coopération qui existe depuis belle lurette entre la Chine et le Gabon. Très présente dans le domaine sanitaire gabonin, la Chine a toujours apporté sa pierre à l'édifice pour contribuer à la bonne santé de la population. Et cette nouvelle caravane médicale, organisée conjointement entre les deux parties en est une fois de plus la preuve. Organisée sur 15 jours du 19 septembre au 3 octobre, cette caravane a pour mission d'apporter aux Gabonais des soins de santé de qualité dont les spécialités suivantes. La cardiologie, la pneumologie, la gastro-entérologie, la chirurgie générale, l'orthopédie, l'ORL, l'ophtamologie, la stomatologie, la gynécologie obstétrique. La pédiatrie, la dermatologie, la médecine traditionnelle chinoise, la physiothérapie, la néphrologie, la neurologie, l'endocrinologie, l'urologie et la neurochirurgie. Accessible à tous, elle a pour objectif de réduire les inégalités dans l'accès aux soins de qualité. Bien qu'elle soit accessible à tout le monde, une certaine rigueur a tout de même été installée au regard de l'espace qui devra accueillir les patients. C'est un navire hôpital qui va servir de lieu de consultation et de traitement des malades. Une liste de patients est actuellement en cours dans les structures de santé pour établir le nombre de patients qui doivent être reçus dans le navire. Pour être parmi les concernés, il suffit de se faire enregistrer dans les hôpitaux que sont l'hôpital sino-gabonaise et le centre hospitalier universitaire Dovando pour les civils et le centre hospitalier d'instruction des armées Omar Bongo du Pécaneuf pour les agents des forces de défense et de sécurité. Après l'étape de l'enregistrement, 15 jours seront réservés aux consultations et aux soins de chaque patient selon un programme bien établi.